Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous informer à ces nouveaux séjours virtuels de conscientisation que nous organisons. Comme vous le savez, au cours des dernières années, nous avons reçu plusieurs demandes de la part de différentes personnes afin d'organiser des rencontres de rassemblement pour ceux et celles qui se conscientisent. L'objectif premier de ces demandes était le besoin de partager ce qu'elles vivaient intérieurement et aussi d'obtenir quelques réponses dans ce qu'elles vivaient intérieurement également. D'autre part, plusieurs personnes, d'un peu partout, nous ont souvent demandé quand serait notre visite dans leur beau pays. Or, suite à l'insistance de ces demandes et aussi suite à une impulsion du cœur, nous avons été poussés d'organiser des séjours à l'étranger. Ainsi, nous nous proposons également le même genre de rencontres, mais dans un séjour qui sera plutôt virtuel, afin qu'une puissance partagée ensemble, en toute simplicité, en ces moments de grand changement, en ces moments de grâce, en ces moments de transcendance et de liberté, voire en ces moments qui vont nous permettre de grandir ensemble. Ainsi, nous sommes tous et tous touchés évidemment par la situation pandémique, qui occasionnent des nouvelles façons de nous voir, d'échanger. Et même, nous prendre la difficulté aussi que nous avons de ne pas nous prendre dans nos bras. Et que tout ça nous rend un peu nostalgiques quelque part. Présentement, peu importe le pays où nous nous trouvons, nous sommes par moments confinés et parfois même déconfinés. La situation, les consignes et les mesures prises changent continuellement. Comprenez bien que sans élaborer davantage sur ces changements, souvent attendus et inattendus, nous sommes coincés entre l'arbre et l'écorce. Dans ce contexte, nous avons été obligés d'annuler nos séjours sur place que nous avions programmés à l'étranger. À cause des nouvelles mesures de confinement qui nous obligent de restreindre le nombre de participants qui pourraient assister évidemment à ces séjours. Or, par le contexte de ces séjours présentés sur place, nous avons dû changer notre façon de présenter, notamment ces séjours de vibrant rencontre. Après discussion avec nos précieux collaborateurs, nous vous proposons de les faire en séjour virtuel, qui se veut également convivial et tout aussi efficace. J'aimerais mentionner que le partage peut, bien entendu, se faire sous plusieurs formes. Le partage de nos vécus à l'intérieur, des expériences, pour ceux et celles qui le veulent bien, bien entendu. Mais aussi dans le partage de la présence de chacun, dans le rayonnement les uns avec les autres, dans l'accueil de chacun. Dans l'accueil de ce qui est au même moment et même dans le silence du cœur. Tout cela est guidé par le moment présent, je vous rappelle. Ainsi donc, c'est avec une immense joie que nous invitons toutes, nous invitons évidemment toute personne à des séjours virtuels de la sorte, qui peuvent durer entre deux et cinq jours. Voir échanger et aussi vivre en toute simplicité des moments de paix et de joie, malgré que nous soyons éloignés les uns des autres. Ce qui compte pour nous, c'est l'amour et l'accueil qui dépassent toutes frontières. Ces séjours virtuels se veulent tout autant conviviaux et libérataires, afin que chaque participant, qui le veut bien, puisse échanger avec tout son cœur. Soit ses expériences ou son parcours spirituel ou de conscientisation, ou de nous partager son histoire sur l'éveil de sa conscience, en toute liberté et sans peur d'un jugement. Dans ce genre de rencontre, quelle que soit la formule, tous les témoignages sont grandement appréciés et accueillis. Les participants peuvent aussi décider d'être seulement dans le silence, en toute simplicité, dans l'écoute et dans l'accueil de ce qui est. Ces séjours virtuels sont sans aucun doute une expérience enrichissante pour chacun, afin de vous aider à vous reconnaître davantage intérieurement, et ce, à tous les points de vue au niveau de votre conscience. Il s'agit bien entendu de séjour de communication et de communion, en toute transparence, tout en étant dans l'accueil. C'est ainsi que nous vous proposons ces vibrantes rencontres virtuelles, où le bien-être et la transcendance vous ramènent vers un mieux-être intérieur, tout en fortifiant la confiance en vous. Ce qui permet de vous reconnaître au-delà de la forme, au-delà de votre personnage, même au-delà de votre histoire. Ainsi, je vous souligne que par ces séjours virtuels, je me base sur tous les séminaires que nous avons effectués en ligne au cours des dernières années, tout en regardant à quel point ils ont été enrichissants pour chaque participant. Je me base également sur les témoignages reçus, où les participants ont pu vivre des changements en leur propre carrière, tout en rappelant que les séjours virtuels seront tout aussi vibratoires que les séminaires présentés sur place, ou même en ligne. Lors de ce séjour virtuel, il n'y a pas de thématiques comme telles qui sont proposées. Il s'agit plutôt des échanges et des partages spontanés, de cœur à cœur, entre nous, qui se font en toute simplicité et en toute authenticité. Ainsi, nous priorisons ensemble la transparence, l'humilité, le respect et la joie de vivre lors de chaque moment, qui se vit dans un état de paix et de béatitude qui nous comble, certainement, avec un peu plus de bonheur à chaque moment. Évidemment, lors de ces séjours virtuels, à la fois vibratoires et alchimiques, et en résonance avec le cœur vibral, les participants peuvent également obtenir des réponses à leurs questions, qui titillent leur conscience depuis plusieurs années, comme vous le savez. Tout ça permet non pas d'avoir de nouvelles connaissances, bien entendu, mais plutôt d'aider à aligner, à se comprendre personnellement, à se reconnaître intérieurement de plus en plus. Tout en ayant des effets multiplicateurs à se libérer plus rapidement de l'éphémère, qui peut encore alourdir la conscience de chacun. Marie-Josée et moi-même animent ces séjours virtuels, avec tout notre amour et tout notre respect. Et ce, afin que les participants puissent passer des moments agréables dans le confort de leur fouille. Les séjours virtuels sont totalement différents des séminaires, je vous rappelle. Les séminaires en ligne ne sont pas interactifs comme les séjours virtuels, vous comprendrez. Toutefois, les séminaires comportent des thématiques précises qui y sont élaborées. Tandis que les séjours virtuels n'ont pas de thématiques comme telles, sauf que c'est à partir des témoignages et des questions des participants que je développe des thématiques afin de répondre aux questions. Ainsi, les séjours virtuels ont pour but de partager, d'échanger, de témoigner, de vivre le moment présent et au surplus, le silence intérieur dans des moments de plénitude et d'accueil. Or, je réponds en direct à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Je le répète, il n'y a aucune thématique qui est planifiée. Nous laissons les participants libres de poser des questions sans frontières. Tout va selon la vibration et la résonance des participants et votre soin. Et ce, en répondant à leurs questions afin de pouvoir comprendre des éléments où les participants s'opposent comme questionnement depuis des lunes, comme vous le savez. Tout est répondu spontanément via l'esprit libre en moi, dans l'ici et maintenant. Les entrées en matière sont selon des questions qui sont posées par les participants. De plus, et je le souligne de nouveau, les participants peuvent échanger, partager et témoigner en toute liberté tout au long du séjour. De cette manière, de plus en plus, lors des séjours virtuels, le côté mental et celui de l'égo se taisent graduellement tout au long de ce séjour. La mentalisation ou même la tergiversation fait plutôt place à l'acceptation et à l'accueil de ceux qui se présentent pour chacun des participants. Ainsi, une vacuité d'amour indicible s'installe entre les participants tout au long du séjour. On ressent un état de paix et d'empathie vibratoire entre les participants. On impose ou on ne demande aucune forme d'exercice à faire. On demande plutôt aux participants de leur surprise d'accueillir et d'accepter ce qui se passe autant à l'intérieur d'elles, d'eux, qu'à l'extérieur d'eux. Ainsi, une nouvelle résilience s'installe à l'intérieur de chacun. De plus, les participants peuvent obtenir des séances en privé afin de les aider à traverser ce qu'ils vivent. Ce n'est certes pas le cas lors des séminaires. Toutefois, lors des séminaires, les participants ont accès à un bloc de témoignages et de questions afin de répondre à leurs questionnements ou encore de témoigner ce qu'ils ont vécu pendant ou après les séances. Lors des séjours virtuels, les sujets potentiels qui sont révélés varient en fonction de l'état vibratoire et de la résonance en direct qui se manifestent en chaque participant. Ainsi, ils reçoivent sur le moment des instructions précises sur les situations qui peuvent vivre au sein de leur conscience. Dans ce contexte, les participants peuvent aussi avoir des pistes de solutions afin de les aider à traverser leur période de transformation et de transcendance. Il y a donc énormément de révélations inédites qui sont spontanément dévoilées lors de ces séjours, qu'ils soient en ligne ou sur place, je vous rappelle, afin que les participants comprennent ce qu'ils vivent et ce qui se trame en eux tout au long du séjour, tout en comprenant ce qu'ils peuvent aussi vivre dans leur moment présent ou éventuellement autant intérieurement qu'extérieurement au sein de leur vie, au sein de leur quotidien. Les instructions qui sont dévoilées sont très précises. Les participants apprennent à composer avec ce qui leur est dévoilé afin aussi de se comprendre eux-mêmes. Ce ne sont pas des enseignements issus de l'histoire, vous comprendrez, mais ce qui se dévoile en leur propre intérieur via leur propre scénario de vie. L'objectif, dans tout ça, c'est qu'ils peuvent les aider à mieux se comprendre, à mieux se reconnaître, à mieux s'aimer, à mieux lâcher prise, voire à mieux s'abandonner à l'intelligence de la lumière, à mieux saisir l'importance d'être dans la résilience avec eux-mêmes et les autres. Ainsi, les participants qui s'inscrivent ont accès en tout temps à toutes séances enregistrées sur YouTube par la suite. Donc, le but fondamental des séjours virtuels, c'est apprendre à s'aimer. C'est apprendre à se reconnaître. C'est apprendre à connaître des personnes qui vivent la vie un peu comme chacun. C'est conscientiser que c'est chacun d'entre eux qui ont créé leur propre scénario de vie, qui doivent transcender comme ils ont prescrit ce scénario. C'est valider ce qu'elles savent déjà intérieurement depuis le tout début des temps et de leur scénario de vie. Tout en posant enfin leurs questions, dans ce que leur personne n'a pu répondre ou que personne d'autre n'a pu répondre à leur questionnement. C'est aussi vibrer, raisonner, en leur cœur, avec les autres cœurs présents. C'est mieux se comprendre pour s'accepter et s'accueillir comme nous sommes, autant intérieurement qu'extérieurement. C'est aussi augmenter le taux vibratoire de l'autonomie intégrale ou de l'autonomie quantique, comme je l'appelle. C'est cesser de se médiocriser, c'est cesser de se comparer, c'est cesser de se croire inférieur ou supérieur à quiconque. C'est augmenter, en fait, la confiance en soi. C'est accepter et comprendre les raisons qui sous-tendent les situations personnelles qui font partie du scénario de vie. Que ce soit les maladies, les inconforts, les complications, les désynchronisations, c'est en somme se remettre au diapason avec sa propre synchronicité. C'est accueillir aussi tout ce que nous avons à accepter de vivre dans notre propre scénario de vie. C'est à la fois avoir de la gratitude que la vie nous aiguille, nous dirige, par un mieux-être et un bien-être, malgré les problématiques. D'ailleurs, c'est constaté que nous sommes tous un, avec le tout et le rien, comme personne, évidemment, comme égaux au sein de ce monde enfermé. C'est même accueillir quiconque ou quoi que ce soit, sans juger, sans comparer ou sans dénigrer. En définissant une nouvelle façon de vivre sa vie, mais en observant que tout ce qui est éphémère n'est pas nous, mais l'enfermement. C'est réaliser aussi que chacun d'entre nous sommes antérieurs à toute création. Que nous sommes vraiment les bâtisseurs de ces mondes éphémères, de cette grande pièce de théâtre où nous sommes tous enfermés. Et de constater à quel point nous avons été emprisonnés dans un monde d'illusions et de prédations pendant des centaines de milliers d'années. Tout en conscientisant que chacun est sur le point de se libérer des illusions de l'histoire de l'incarnation, ainsi que de leur scénario de vie. Tout en réalisant que chacun est bien accompagné par l'intelligence de la lumière. Au surplus, il n'y a pas de hasard, mais seulement des rendez-vous avec nous-mêmes. Cela se fait, se réalise entre chacun, vis-à-vis de son personnage, son égo, son mental, sa conscience. Ils sont encore utiles pour vivre dans ce monde éphémère, je vous rappelle. C'est surtout en saisissant l'importance de s'abandonner à l'intelligence de la lumière qui demeure une des clés principales, voire fondamentales. Celle qui agence, orchestre et aligne vers qui nous sommes vraiment en tant qu'êtres éternels. Tout en prenant conscience que nous sommes nous-mêmes l'intelligence de cette lumière et qu'elle nous habite via l'Esprit-Saint. Mais que nous l'avions oublié durant tout ce temps dans l'enfermement séculaire. Dans ce contexte, il s'agit d'avoir l'humilité d'accepter et d'accueillir ce qui se révèle en chacun, sans s'y opposer d'un seul ou autre. C'est maintenir la simplicité de ne plus jouer le jeu du contrôle sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est garder en son cœur l'authenticité, la transparence devant toute situation et devant quiconque. En somme, c'est redécouvrir l'attitude de l'enfant qui s'émerveille de vivre sa vie malgré des difficultés en ne se souciant guère du temps. C'est mieux savoir communiquer et communier avec son cœur devant quiconque, sans jugement et sans analyse. C'est même être de plus en plus dans le silence intérieur, afin d'entendre la voix de l'Esprit-Saint qui traverse le mental et la conscience, à s'aligner. Et ce, avec des réponses et des inspirations de l'Esprit-Saint, afin de régler des situations qui semblent trop lourdes à supporter. C'est avoir aussi la patience et la tolérance devant toute situation qui perturbe, qui rendent l'ego dans la colère ou même dans la frustration. C'est toujours considérer que chacun est au service de tous ses frères et de toutes ses sœurs qui vivent comme nous dans cette situation. C'est rester attentif à tout ce qui se déroule devant l'écran de la conscience, tout en étant détaché des émotions ou même des situations hors de contrôle qui peuvent arriver au sein du quotidien. C'est somme toute saisir l'importance de se relier consciemment et consciencieusement à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui vivent tout ce que nous vivons intérieurement. C'est également comprendre que cette pièce de théâtre, où nous avons été enfermés, est en train de se dissoudre devant l'écran de notre conscience. C'est conscientiser que la vraie vie en unité se vit simultanément en même temps que la vie éphémère. Donc, cette vie en unité se juxtapose dans notre vie humaine. Cela permet d'avoir de l'empathie pour soi et pour tous ceux et tous ceux qui, ceux qui nous accompagnent, et pour tous ceux, tout ce qui se déroule partout sur le globe et même dans le système solaire. Tout en saisissant que nous ne pouvons d'aucune manière s'immiscer ou s'ingérer pour changer quoi que ce soit qui se déroule partout au sein de notre monde. Nous réalisons en ce moment-là que nous sommes des spectateurs de cette pièce de théâtre qui nous a piégés et enfermés dans l'ignorance de ce que nous étions éternellement. Il s'agit évidemment de réaliser que c'est l'intelligence de la lumière qui est chargée de nous libérer de l'enfermement. Parce que nous devons garder le sourire, le respect face à tous les échanges, peu importe à qui nous nous adressons. C'est continuer de rayonner, de raisonner, de vibrer que nous sommes tous un, parce que nous sommes éternels, voire absolus. Peu importe qui nous sommes en tant que personnes, en tant qu'égo. C'est laisser la vie prendre la place afin d'éviter de tomber sous la juridiction des forces empiriques. En réalité, c'est revenir à l'essentiel, en tant qu'être humain, sans se soucier de l'histoire qui nous maintient enfermés. C'est aussi organiser, simplifier et écouter ce que la petite voix de l'Esprit-Saint et du cœur indiquent d'appliquer au pas. Tout en essayant évidemment de cesser de conceptualiser, de croire, de tergiverser face aux illusions qui peuvent amener à faire souffrir au lieu de nous libérer de l'enfermement. C'est cesser aussi de revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Mais c'est cesser de croire à tout ce qui était religion, spiritualité ou conceptualisation, qui ne sont que des réalités holographiques et programmées, évidemment, par les archontes, qui nous ont maintenus, évidemment, dans l'enfermement. C'est enfin constaté que tout a été organisé pour nous enfermer par différentes escroqueries, je vous rappelle. Dans le contexte du séjour virtuel que nous vous offrons, voilà déjà quelques temps que nous sommes à l'écoute des signes de la lumière. À savoir, c'est les sages pour nous de nous déplacer, par exemple en France ou ailleurs, pour le merveilleux ou un merveilleux séjour que nous avions déjà prévu en octobre prochain. Vous comprendrez que ce n'est plus possible. Or, nous devions avoir un séjour de conscientisation à l'hôtel Katina, à Saint-Martin-d'Arosa, du 27 au 31 octobre 2020. Et bien voilà que l'hôtel Katina, qui devait nous accueillir pour l'événement, vient de nous aviser qu'une nouvelle restriction vient d'être mise en place dans leur région. Et ce, à compter du 15 septembre, empêchant les recoupements de plus de 10 personnes. Malheureusement, nous nous voyons dans l'obligation d'annuler ce séjour dans le Pays-Basque. Nous sommes vraiment désolés. Cependant, nous avons décidé de mettre en place, justement, ce séjour virtuel, qui sera tout aussi intéressant, tout aussi intense en énergie, en lumière et en intégration. Un séjour qui saura répondre tout aussi bien aux questions des participants, tout en étant bien entendu interactif entre les participants et moi-même, mais ce, en direct. Le but de ce séjour sans thématique, c'est justement d'être en relation de cœur à cœur, tous ensemble. C'est pouvoir écouter les témoignages et avoir une écoute attentive. C'est pouvoir entendre en direct les questionnements des participants. C'est pouvoir accueillir les réponses qui sont données. Ainsi, de pouvoir intégrer tout ce qui se révèle dans ces moments de grâce, de communion, dans de merveilleux moments de synergie qui s'installeront dans le groupe. Tout cela est possible, et bien plus encore, même si nous sommes en virtuel. Je peux vous l'assurer. Il est certain que nous aurions préféré vous serrer dans nos bras. Il va de soi. Et évidemment, tout contre nos cœurs. Il va de soi aussi. Directement dans le vrai. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pour le moment. Mais compte tenu de la situation de toute cette grande pièce de théâtre sur laquelle nous avons été enfermés, nous n'avons aucun contrôle. Eh bien, cette nouvelle formule, par un séjour virtuel, peut également remplir nos cœurs de joie, de paix, de sérénité, même de lumière authentique. Ce qui nous permet, au même titre qu'une rencontre physique, afin de nous libérer des arbres de l'emprisonnement. La distance, le temps n'ont aucune importance. C'est la fréquence, la vibration, la grâce et la résonance qui envahissent notre conscience, ainsi que tout ce qui sous-tend les contreparties du corps, endormi par l'enformement. Ainsi, le séjour aura lieu quand même, qui a été prévu évidemment pour Saint-Martin-d'Arosa, donc du 27 au 31 octobre 2020. Voici un aperçu de l'horaire planifié. Mardi, le 27 octobre, un bloc de trois heures, entre 13h et 16h. Évidemment, heure du Québec, et 19h à 22h en France. La première séance, c'est l'introduction et le mot de bienvenue, présentation des participants qui le veulent bien, c'est sans obligation, je le rappelle. Mercredi, le 28, jeudi, le 29 et vendredi, le 30 octobre, deux blocs de trois heures. Premier bloc de trois heures, entre 8h le matin et 11h, heure du Québec, entre 14h et 17h, heure de France, puis le deuxième bloc de trois heures, entre 13h et 16h, heure du Québec, entre 19h et 22h, heure de France. Samedi, le 30 octobre, 31, pardon, nous aurons un dernier bloc de trois heures. Pour conclure le séjour, ce sera entre 10h et 13h, heure du Québec, entre 16h et 19h, heure de France. Le fonctionnement des séances. Ces séances seront bien entendu enregistrées et l'accès vidéo sera donné à tous les participants par la suite. Donc, si vous manquez une rencontre, ou encore, il y a des choses que vous souhaitez revoir ou des réponses que vous voulez écouter de nouveau, vous y aurez toujours accès en différé. De plus, j'offrirai une rencontre en privé pour ceux et celles qui en auront besoin. Ainsi, j'invite à faire leur demande par courriel à Marie-Josée à l'adresse suivante, mariejosée.mius.gmail.com. Ainsi, ce séjour virtuel en ligne aura lieu sur la plateforme Zoom. Marie-Josée, qui agence le tout, vous enverra le lien en temps voulu, afin que vous puissiez y accéder en direct. Ainsi, nous pourrons tous et toutes nous voir simultanément ensemble sur l'écran de vos appareils respectifs. Pour le nombre de participants possible, nous acceptons un maximum de 25 places pour le séjour, compte tenu de l'interaction où il y aura nécessairement chacun pendant l'événement. Les coupes sont calculées comme prenant une place sur la plateforme, car ils seront sur la même caméra. Mais le tarif se veut toujours le même par personne. Pour plus de détails relatifs à ce séjour, je vous invite à communiquer avec Marie-Josée à l'adresse mail que je viens de vous mentionner un peu plus tôt. Merci pour votre écoute, tout en espérant vous rencontrer virtuellement, mais de cœur à cœur. Si vous le souhaitez, en votre cœur et conscience. Vous savez, je le répète encore une fois, il n'y a jamais de hasard, seulement des rendez-vous avec nous-mêmes. Peu importe qui nous sommes, peut-être que c'est notre cas ensemble. À bientôt. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre attention. Au plaisir de se revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada